Générique Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Eric Michoud, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Galilée. Galilée représente 30 PME, 800 personnes au total en France, à l'étranger, dans les domaines industriels. Vous êtes dans les études, la fabrication, l'installation de systèmes mécaniques, automatiques, robotiques, hydrauliques, électroniques. Vous êtes une holding, une ETI, une entreprise de talent intermédiaire, une holding qui s'est construite en reprenant des PME industrielles qui étaient plus ou moins bien portantes ou certaines qui arrivaient à la phase de transmission où le dirigeant partait à la retraite et il n'y avait personne pour suivre. Voilà. La première entreprise a été rachetée en 1998, il y en a aujourd'hui 30. Je suis obsédé par l'ETI. Je pars du principe que si la France a 2 ou 3, enfin plus d'ETI, elle a réglé tous ces problèmes. Est-ce que vous partagez mon obsession ? L'ETI, entreprise de taille intermédiaire, elle se trouve entre deux types d'entreprise, la PME, PMI, jusqu'à... Et le CAC 40. Et le CAC 40, jusqu'à 5000 personnes. Et aujourd'hui, c'est une taille critique, nécessaire, importante lorsqu'on a à travailler face à des grands donneurs d'ordre. Évidemment. Vous l'avez évoqué à juste titre, c'est un agglomérat d'une trentaine de PME indépendantes qui n'auraient pas pu se développer parce qu'on n'avait plus la structure financière, ni d'études, ni la structure en général pour pouvoir répondre à des appels d'offres importants face à des grands donneurs d'ordre. Et l'ETI permet de faire ça. Je vais dire évidemment dix fois, si vous continuez. Eh bien, continuez. Pas de problème. Vous ne cherchez pas à contradiction, c'est bien. Donc là, vous voyez, cette ETI, donc, elle a maintenant une vingtaine d'années. Elle a été assez bien capitalisée, ce qui fait que toutes les ressources nécessaires aux entreprises, chacune de ces entreprises, dans l'ETI, permettent de développer ces entreprises. Et de mutualiser un certain nombre de choses, notamment sur les structures juridiques qui deviennent très très importantes pour des entreprises, d'avoir des services juridiques de manière à pouvoir discuter, on va dire discuter d'égal à égal face à des grands donneurs d'ordre. Les choses se judiciarisent, malheureusement. On est aussi dans le développement, toute la transformation numérique des entreprises. Et là, ça nous a permis de mutualiser ce développement numérique à travers un incubateur, un écosystème tourné vers l'intelligence artificielle. Donc, c'est de mutualiser un certain nombre de choses qui ne pouvaient pas être portées par une seule de ces sociétés et que l'ensemble permettent d'avoir une taille critique qui réponde aux demandes des grands donneurs d'ordre. De la même manière, d'ailleurs, on est même capable de répondre sur des projets assez importants lorsqu'on associe des compétences de plusieurs de ces ETI. Dans de la robotique, dans de la mécanique, dans de l'électronique. Et on fait une réponse globale. Et généralement, on est capable de se battre même avec des leaders européens. Et on est assez fiers de ça. Ça s'appelle « L'union fait la force, Eric ». L'union fait la force en territoires ruraux. Mais alors, est-ce que... Moi, ça m'obsède parce qu'on parle tout le temps de désindustrialisation. Et c'est vrai, la désindustrialisation de la France, il n'y a pas de problème. On connaît les raisons, elles sont multiples, d'accord. On a trois fois moins d'ETI que les Allemands. Il n'y a qu'une frontière qui nous sépare. Vous arrivez à comprendre, vous arrivez à espérer que ça change ? Ça va changer, nécessairement, ça changera. Moi, je pense que l'histoire de tout ça peut être un peu longue. Mais en réalité, si on prend l'histoire économique de la France, on avait des grandes entreprises. Parce que la France doit avoir 35 ou 40 leaders mondiaux. Oui, oui. Des plus grandes entreprises au monde. Ça soit Renault, Framatome, toutes ces grandes entreprises. Qui travaillaient en râteau. Les services de collectivité, on est champions, bon bref. Exactement. Et qui travaillaient en râteau avec des PME. Lorsque ces grandes entreprises ont quitté le territoire, ces PME n'étaient pas câblées pour être indépendantes. Puisqu'elles travaillaient pratiquement sur... On a arrêté de chasser en meute. On ne chassait pas en meute. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de PME en France indépendantes qui ont des problèmes. Tant à l'export, tant au commercial, tant sur des raisons aussi de recherche et développement et financière. Dans Galilée, on essaie de ramener ces entreprises-là et de donner une structure qui permet de répondre à ce problème. Vous avez une expression que je n'avais jamais vue. Industrie 4.0. Alors, je me suis bien demandé ce qu'Éric Michou mettait derrière. Vous auriez pu mettre 6.0, c'était plus moderne. Mais c'est le truc à... Pour le connaître, c'est bien le truc à la mode aussi. Industrie 4.0. Voilà, à quoi vous pensez en fait ? En général, ça veut dire cette entreprise qui va vers l'automatisation, la robotisation. Où l'homme est moins présent physiquement. Et l'entreprise prend une certaine autonomie. Dans sa maintenance, dans son développement. Où l'homme, on va dire, entre guillemets, est moins esclave de la machine. Des machines qui tournent plus facilement, plus fiablement. Et qui va créer des emplois. Qui crée des emplois. Il faut rappeler que le robot ne tue pas les boulots. Non, parce que si vous allez sur un débat très grand public avec ça, je mets des machines. Ah, vous mettez des machines, vous tuez mon emploi. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de solution pour vous en sortir. Il faut trouver les éléments. De toute façon, aujourd'hui, si on regarde l'ensemble de ces entreprises, aujourd'hui, qui représentent 800 personnes. Elles ont connu un développement, alors autour de l'automatisation, de la robotisation. Mais il y a quelques années, on était moins nombreux. C'est parce qu'on a su automatiser, robotiser, qu'on existe encore, qu'on développe des nouveaux produits. Et qu'on fait des gains de productivité. Et que les gains de productivité, ça nourrit les hausses de salaire. Beaucoup plus que les choix politiques. Et il y a tellement besoin de hausses de salaire. Aujourd'hui, des salaires moyens à 1 500 euros, c'est quand même très bas, il faut le reconnaître. Et donc, on fait évoluer la compétence de nos techniciens et de nos ingénieurs. Enfin, surtout de nos techniciens. Et vous ne vous rendez pas compte de l'importance du message que vous portez ? Et vous ne vous rendez pas compte de l'importance... Regardez ces promesses politiques de hausses de salaire plus démagogiques les unes que les autres. Ce sont les gains de productivité. Ils vont les faire. Il y a une modernisation de l'outil de production qui... Exactement. Je désespère. On a des tourneurs fraiseurs chez nous qui prennent... qui ont un BTS qui deviennent ingénieurs. Donc, inévitablement, le salaire suit après. C'est vrai, c'est facile de faire une loi, on va mettre le SMIC à 2 000 euros. Moi, je peux en faire 10 des lois comme ça. Je peux la mettre à 3 000 euros, même à 4 000 euros. Mais ça ne change rien sur le fond. En réalité, c'est la compétence et l'amélioration de cette compétence qui amènent une productivité plus importante à l'entreprise qui permet de vendre mieux, plus cher, et donc de distribuer des salaires qui sont honnêtes. Donc, la force et l'attractivité, elles viendront de ce que vous décrivez. Oui. Elle ne viendra pas d'un choix politique et d'une loi à l'Assemblée Nationale. Elle viendra de la confiance que les gens industriels auront à investir, à se développer. Et la confiance, ça ne se décrète pas. Vous ne serez quand même pas contre une forme de normalisation de la fiscalité sur la production en France par rapport à nos concurrents étrangers, j'imagine. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément uniquement ça la clé. Ce qui serait bien, quand même, réellement. Moi, je suis pour que plus rien change. Vous n'êtes pas le premier à me dire ça. Foutez-moi la paix. Laissez-moi faire. Voilà, ne changez plus rien. Faire que le nouveau gouvernement... Mais vous savez, vous ne touchez à rien. Vous laissez comme ça. Et puis comme ça, on sait, nous, à quoi s'en tenir. On va y arriver, hein. On va y arriver, il n'y a pas de problème. Mais ne changez pas les lois tout le temps. Parce que là, ça devient instable. Effectivement, une instabilisation du droit social, financière, fiscal. Bon, on va démarre une année. On ne sait pas trop comment ça va se terminer sur tous ces sujets. Je me souviens, j'avais fait un jour une chronique en me disant à la fin du quinquennat de François Hollande, comment serait la France s'il n'avait rien fait ? Je m'étais fait bien allumer avec ça. On vit un moment particulier aujourd'hui, Éric Michaud. Sorti, enfin, sorti de pandémie, on verra. Mais en tout cas, et puis la guerre en Europe. Quels sont les freins que vous rencontrez ? Je vais vous dire approvisionnement, problème d'approvisionnement et recrutement. Et je suis sûr que j'ai bon. Ben voilà, vous êtes tout bon. Vous pouvez prendre ma place dans l'entreprise. Mais je ne serais pas capable de prendre ma place. C'est vrai que je n'ai jamais signé un butin de salaire, moi. Ah bon ? Alors que vous, vous en signez, quand même. Ça m'arrive, oui. Oui, oui. C'est ça, quoi. Les deux freins actuels, mais il y en a d'autres aussi. On a parlé de la transformation numérique. Ça, ça a fait des progrès phénoménaux, la transformation numérique. On a fait un bon incroyable. Il n'y a pas d'avenir pour les PME sans la transformation numérique, quelle qu'elle soit, dans la production, dans l'innovation. Mais d'ailleurs, parfois, c'est des petites choses. C'est pas d'inventer le futur Google ou la future Tesla. Non, non. C'est des choses simples dans l'entreprise qui permettent, par exemple, de collecter de la data. Nous, c'est ce qu'on fait sur nos machines. Puis après, de la traiter et de la revendre. Et c'est pas si compliqué, mais ça nous permet de vendre d'autres choses que de la ferraille. Il faut que vous me disiez un mot de Galilée 360. Galilée 360 est un incubateur, un écosystème tourné vers l'intelligence artificielle. En fait, cet incubateur a pour vocation à nous aider à aller vers cette modification et cette transformation. Elle a même un lieu d'échange entre des jeunes générations qui viennent d'écoles. Un incubateur, on pense, start-upeurs réunis. Il y en a. Donc, il y a des start-upeurs. Et il y a aussi des gens de la vieille école, comme je peux être, qui ont déjà une certaine idée de l'industrie, mais elle n'est pas si fausse que ça, au fond. Il y a des gens qui se rapprochent de jeunes qui ont aussi des choses à apprendre. Les deux ont à apprendre. Donc, on fait un mélange des générations, des connaissances. C'est un écosystème où ça parle d'intelligence artificielle, ça parle de start-up, ça parle d'industrie, ça parle d'avenir, ça parle d'économie, ça parle de la vie. J'ai vu qu'il y avait un concours de jeunes entrepreneurs avec deux prix. J'ai été bluffé par les prix. Le premier prix, c'est que vous financez pendant six mois le salaire d'un entrepreneur. Il commence, il se lance, vous êtes derrière lui pour lui financer six mois de rémunération. Et l'autre prix, c'est le financement de la première année de salaire du premier salarié. Oui, alors au moins qu'il n'ait pas à cette angoisse-là. Vous vous rendez compte que c'est lourd, quoi ? Mais alors, il y a ça, c'est l'élément matériel. C'est vrai, ça permet aux jeunes entrepreneurs de ne pas se poser la question de comment il va nourrir sa famille. C'est un sujet quand même... Je n'ai jamais insulté les éléments matériels. Oui, évidemment, Nicolas. Mais en réalité, ce qu'il y a autour qui est important, c'est tout l'écosystème avec des personnes qui leur apportent aussi des conseils sur la gestion, sur la technique. Et puis aussi toute la communication qu'il peut y avoir autour de ça pour les aider à se développer, puisque cet incubateur avait été monté avec mon ami, malheureusement décédé, Olivier Dassault. Il avait beaucoup aidé dans cette démarche. Merci, Éric Michoud, maire d'Epervent aussi en Saône-et-Loire. Oui, plus beau. Et puis alors, vous aviez fait une tentative hasardeuse en 2012 aux législatives et vous remettez le couvert cette année. Oui, il continue, il recommence. Non, mais on a besoin d'avoir des gens comme vous sur les plateaux de télé. Moi, je ne veux plus des politiques, je veux des gens qui savent. Et là, tout ce que vous venez de dire en finalement quelques minutes, vous ne vous rendez pas compte des messages que vous passez ? J'ai peut-être une seule qualité, c'est de connaître l'industrie, l'économie, et puis en même temps de connaître mon village qui s'appelle Épervent. Et je dis généralement le plus beau village de Saône-et-Loire. Excusez-moi, c'est une petite spéciale dédicace. Vous auriez perdu... C'est un vrai bonheur de pouvoir associer le développement économique avec le développement de la cité. Bon, mais quand vous serez député, je vais vous inviter à la radio, à la télé. Merci, Eric Michoud, le président de Galilée. Merci. Sous-titrage ST' 501